voilà le 4 room délancé un premier kill pour les courage ça s'enchaîne 4 et 3 4 room est assez important sur cette map c'est avantagé ct et j'ai vu que c'est que trois j'ai misqué tout ça ça va être compliqué qu'ils choisissent qui choisissent de choisir le site ct il choisit de rester en ct donc les clés en liste ils vont commencer terreau pour ceux qui ont demandé nos voies je vous rappelle que c'est une star série le clan mystique et courage les clans mystiques sont en théorie favori mais il faut se méfier de ces ukrainiens le gr va être lancé c'est parti les clans mystique et on prend la banane qui nièce qui nièce qui s'avance contre classique 3002 de banane la bombe avance et banane qui a chimé sauf qu'il contrôle la hauteur art c'est assez reculé très reculé dans le thé laisse le thé libre les clans mystique essaie de prendre l'info v2 dans personne contact on va rediriger j'ai une mix qui qui a vu que le thé était libre on pourra faire ce qu'il veut maintenant repartir sur une 3 2 a 3 2 b c'était son reculé grand bac auto à vbp ça a l'air de rediriger vers la banane s'apprête à il s'apprête à smoker le b nous allons sans slo banane ça va déclencher j'ai mis ce qui va qui va s'infitrer l'ampte et essayer de passer par derrière c'est très bien joué alors ça c'est le sport qui part ça roche un premier qu'il par kiyo shima très bien l'ouverture et jérôme qui fait son taf dans le thé derrière pour retarder le back up kenyès qui avance au spawn ct va aller chercher le frag sur la voiture il prend le frag spawn ct 4v2 et les deux ct backup par la banane clans mystique s'y attendent c'est ce que tu savais au kiyo shima qui fait le frag et c'est ce qu'il a fini par les clans mystiques à belle prise de b2 bizarrement les courages qui ont laissé le thé au plan mystique ça a permis de prendre toutes les infos et de jamix de faire le taf derrière les courages qui ont deux digueule une pétrolette et dp 250 ils ont certains ont beaucoup acheté droit de faire simple au digueule très beau frag dans le middle il a pas assez récupéré l'arme clans mystique qui contrôle sauf qui contrôle la hauteur j'ai le mixeur c'est midoc yoshima le b2 sont trois b2 et c'était pour se diriger la voie ce serait plus safe le shima art qui ont essayé de prendre des infos b2 la personne contact vraiment aucune info le terreau c'est compliqué j'ai mis ce qui regarde l'oté kiyoshima qui s'avance en saut trouvent un contact contène c'est pas frais contre flash lc t 3 pas besoin c'est en difficulté c'est le frag 3 et 4 3 et 4 3 c'est qu'ils sont déjà là 2 concitent et un ruine ça passe bien c'est compliqué ils s'en sortent bien avec la mystique ils avaient fait le bon choix les courages de rester à ce soir sur le b bon contre flash mais ça n'a pas payé avec au total du côté des courages encore un contrôle reculé c'est cherché premier qu'il on est dommage yoshima peut plus de 20 hp et puis là possible premier qu'ils devraient voir la balle en écho façon c'est compliqué kenny s a plus que 11 hp très agressif sur les échos les courage donc c'est une place avance middle simple fait qu'ils veulent 3 v5 le mystique sont en difficulté kenny s 11 hp la taille c'est de faire le boulot et art et c'est qu'ils trouvent le bon qu'ils seront dit qui s'avance à hauteur ils sont encore une fois 3,3 b2 3 b2 et z1 est tout seul sur la hauteur il faudrait prendre le A cette fois SF qui contrôle la hauteur Ars qui va check le T kenny s qui va revenir ils vont aller prendre le A c'est une très bonne décision SF qui avance hauteur qui va trouver un contact et le deuxième simple backup BP il faudra sortir maintenant SF qui retrouve un contact hauteur SF qui fait le kill pose un petit effet peut-être oui 3 v2 ça devrait bien se passer au bon opposé bien c'était dans le T bled qui arrive pour la Docta qui est smoké deux sont dans le T on va essayer de faire tomber des armes Voreko faire tomber les armes S'ils peuvent en rater une c'est toujours bien les mystiques sont très safe bled qui avance sur la hauteur qui essaie de chercher un petit frag petit frag de macro 0 3 mai paris grand mystique 3-0 maintenant les couvages qui sont armés ça sera un round de full armée des deux côtés avec Simple qui est à la warp qui a peut-être des câbles de T c'est pas attentif et j'ai le mix qui n'a pas l'arme qui est au Glock trop classique contre l'encore à la émulerite à la warp c'est Kenyès qui trouve le premier frag l'ouverture dans le T Simple qui essaie de décaler à la warp c'est un peu de données tout seul on contrôle très safe Kiyoshima sur la banane très safe contre la hauteur Kenyès et Hartz middle et J.M.X qui revient mid 2 J.M.X qui va monter Pigeot prise d'info encore c'est vraiment un jeu très safe de la part des clonistiques ils prennent les infos, ils redirigent ils sont trois sur la banane ils sont tombés du staff c'est bien joué J.M.X qui voit qu'il y a personne dans le T ils sont encore très reculés 2 B2, 2 A J.M.X qui va encore faire du bazar dans le T pendant que ses compagnons vont prendre le B2 apparemment Prisac il tend de décaler le B2 il fait qu'il va chercher un kill sur Hartz et ça accélère le B2 c'est un B2, SF non Prisac il fait encore le kill il n'y a pas de revenge le MCT C2 attention, attentif non il fait le kill, Bade 2 V2 c'est le Courage qui met le premier rond d'armée c'est peut-être des princes en B il n'y a pas assez rapide c'est compliqué n'hésitez pas si vous avez des requêtes sur le chat Twitch c'est que mon micro c'est pas l'idéal c'est une webcam, je suis désolé donc là ça part un écho pour les clans mystiques un digueule sur SF et un P250 sur Hartz J.M.X qui monte à hauteur, monte Pigeot SF qui contrôle à hauteur Kiyoshima, Amidal et Hartz encore un écho très safe en contrôle et le Courage qui joue vraiment très 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 reculé il laisse le thé libre c'est vraiment une opportunité pour les clans mystiques au prochain moment on va couvrir le G.M.X qui va trouver un contact hauteur sur l'édit on évite le voir il recule très safe ça passe dans le thé pour l'instant deux banales deux banales, deux dans le thé, un hauteur ça va repartir sur du B2 ça va repartir B2 C'est assez bien accueilli Prisark qui est Tricas et Blade qui est côté spawn CT ça accélère B2 Blade qui trouve premier contact premier kill, bomb à terre deuxième kill de Prisark voilà, les trois sont plus bloqués Prisark fait deuxième kill, troisième kill peut-être le quatrième de Prisark pour Kiyoshima pour les fantômes ça c'est pareil il y a 4 kill de Prisark 3-2 pour les clans mystiques ils devraient l'acheter maintenant voilà, ils achètent celui-là très important pour le cycle monnaie il faut vraiment le mettre sinon ils seront encore en écho la contrôle toujours pareil reculé Kiyoshima qui contrôle la banane ça fait GMX sur le mid 2 et la hauteur cette fois les écourages qui sont un peu plus votés ils sont un peu plus au contact votre cas, votre cul ils veulent pas laisser le T les changements de défense qu'on parlait tout à l'heure toujours pareil donc le mystique qui contrôle doucement on est bien là dans le lead darts qui était le même sur 1.6 on va prendre le T on va se moquer la vodk ça va aller vodk sûrement ça passe vodk la passe vodk la première qui part de D1 la deuxième qui part Blade la troisième qui partrent le lead d'it la deuxième qui fait le kill aussi ok il y a ça avec harte on se boue et il décourage et cette fois on a décidé de tenir le T ça a bien marché les clans mystiques qui se sont totalement appallés sur la défense on n'a rien pu faire C'est une nouvelle écho pour l'éclat mystique. Un 3CZ chez l'éclat mystique, pétrolette qui peut faire très mal en écho et toujours un control safe même en écho, toujours le même, toujours pareil pour l'éclat mystique. Kylnès qui est monté Pigeot, qui va chercher un contact hauteur, ils sont très reculés chez le courage. Kylnès qui trouve le contact, il prend quelques balles, Kyoshima qui prend l'info B2, Simplac qui fait le premier frag, Alwap, sur la route cul, il y a un deuxième contact avec Gmx, Kylnès, il ne tue pas, il est devant l'hélicoteur, 2v5, ça va être compliqué cet écho au Kyoshima Yars dans le T, on s'en parait sur la route cul, 4-3, on prend un seconde très important, il faut le mettre pour l'éclat mystique, sinon ça sera encore une écho derrière, et là ça va commencer à être compliqué. Toujours pas la WAP sur Kylnès, enfin on se prête pas forcément à la WAP en terreau, ça peut débloquer les situations, ils ont du mal, ils ont mis le GR, après ils ont vraiment du mal, ça pourrait débloquer quelques situations. l'agression à 3 bananes de la part des courages, les plâcheux, ils attendent, ils ont posé la WAP, Simpl, sur la banane, et ils repartent à A. Et Kylnès, ils s'apprêtent à prendre le T. Pour H, ils sont en doublettes, Volka, VQ. Voilà, ça prépare des stuffs. La nouvelle nouvelle, c'est qu'ils sont 4 à A, et qu'ils vont prendre le A. Ça passe d'un T. Kylnès, il fait le kill, 4-5, Kyoshima qui revenge, ça prend un Vodka. Alors ils sont 2 BP maintenant, un downfit, double kill de Kylnès, 4 v2, Kylnès qui enchaîne, double kill, dans les dans le T, 3 v1. Et très très bon, triple kill de Kylnès. C'était 4 à A les courages, mais ils ont pas su les stopper sur la Vodka. Encore une fois très reculé, ils ont reculé vite BP, grand basque, ça a pas marché. Et les courages qu'ils peuvent acheter. Il faudrait vraiment mettre ce room pour mettre les courages en écho. Très intéressant. Ça part sur un peu encore Kylnès qui a un AWAP cette fois. C'est drôle qu'un AWAP. On perd la chaux, 40 HP. Ils sont 2 à peu plus la banane, un ego en voiture. Un bled qui trouve le kill sur Kylnès, il n'y a pas de revenge. Ils peuvent reculer tranquille. Ils ont pris le force kill, ils ont reculé. C'est dommage. Contrôle, FCF et Gmx qui avancent à hauteur. On voit qu'ils sont reculés, il n'y a rien d'arc. Gmx qui va essayer d'aller chercher les infos et qu'il meurt quand on l'a dit à hauteur. 3v5, Kylnès, 40 HP avec un AWAP. Très compliqué. Très solide les courages là. On est armé. On se dirige sur la banane. Ars qui prépare une mollo pour le C3, donc il va pas la lancer. Ça va se moquer. Preserct, Plaka, Blade dans la ruine. Bobine. Ça flash. Ça flash. Ah, les staffs qui sont lancés. Ils vont passer. Kylnès qui a la bobine. Ils vont avoir une circuit surprise. Ils sont bien placés ces 4 bobines. Et ils sont 4 sur le B les courages. Ils ont une paquette déjà. Ils ont tué la bombe. 5-4 pour les courages. Et ça va être une écho en théorie pour les clans mystiques encore. Ils sont dans un drone de cyclone. Ils mettent un round. Ils en perdent un. Ils sont échos. Ils achètent. Ils reperdent. Et ils vont encore faire un contrôle. C'est Paul qui avait une middle sous l'échelle. Il ne trouve pas de contact, donc il a l'info. Sans reculer. Soit 10002, soit sous l'échelle. Sous l'échelle, soit 1.6. Voix, arrête. On va avoir des titres qui ont avancé hauteur. Qui a la ligne, qui fait le premier kill. Il sait qu'il y en a un deuxième Pigeot. Il recule. Il joue très sec, il courage. Il faut faire ce kill. Il recule BP. Il ne prend pas de risque. Il sait que les échos sur CSGO, ça peut faire très mal. Le Deagle, le P250. Avec l'ambistique, ils vont prendre le T. Il ne trouve pas de contact. Les courageux sont reculés. Ils vont aller sur la vente cul. Ils font deux sur la vente cul. Le premier kill est fait. Le deuxième, troisième. Qui niaissent tout seul. Le T. Votre cara qui est en arrière. Ah, il fait le premier kill au Deagle, quand même. Sans bon de l'edit. Simple kill rate. Simple kill. Voilà. 6-4 pour les courage. Pas une très belle écho. Un seul kill de fait. Ils n'ont pas, on dirait qu'ils n'ont pas vraiment de jeu. Ils n'ont pas sur les échos. Ils contrôlent et ils prennent le T. Il est mal à faire des kills. Asombo, ce round. C'est important. Il faut le mettre pour le flamestique. Sinon, ils sont encore en écho. Toujours le même cycle monnaie. Simple qui va tenter à décaler le Waddle à la Wap. Il va trouver Kenyès. Non, il ne cherche pas le duel. Il reste safe. Mishima et Kenyès qui se dirigent sur la banane. Là, ça fait GMX 10002 et Arts. Sur le Waddle. Ça casse les lignes bananes. Qui joue agressive dans le T. Ils vont se moquer. Ils vont se passer comme d'habitude. Hauteur BP. Et se soulager votre cul. Ils se remettent un peu plus agressive dans la Waddle qu'à votre cul. Les T. Toujours en contrôle. Pas beaucoup de prise d'info. Ils savent qu'ils sont reculés. On prend 3 dans les appartements Kenyès qui prend le premier kill. Dans la hauteur sur World Edit. Maintenant, ils sont 2 BP. Là, ça va prendre 3 hauteurs de vodka. 3 sandwich. Rien. Ah, il y a rien. Ils sont reculés. Ils sont tous les 2 BP. GMX qui se fight contre Z1. En équipe de Z1. 3 V2. 3 V1. Prisac qui est déjà votre cul. Il sait que ça pose BP. Il n'y a pas les autres infos. C'est très compliqué pour lui. Arth qu'il a vu. Kenyès qui finit le travail. Triple kill pour Kenyès à la Wap. Depuis qu'il est à la Wap, ça fait vraiment la différence. Les Courage qu'il peut l'acheter. 6-5 pour les Courage en CT. C'est important celui-là. S'ils le mettent, s'ils les mettent en écho. Il faut vraiment le mettre. Un simple qui cherche le contact middle à la Wap. Il n'a pas trouvé, il n'a trouvé personne. Vraiment très très reculés les Clans Mystiques sur leur contrôle. Un petit Oshina. Double kill des Courage. Deuxièmels et bananes. Une petite agression. un 3v5, ça va être compliqué pour les clans mystiques GMX dans le Pigeot pas de contact dans le T ils sont très reculés, courage ils font le temps avec eux ils vont se diriger sur la balane pour les clans mystiques GMX il passe deux autres qui vont balane SF et Ars qui vont prendre la balane en slow GMX il fait un peu le bordel votre cul GMX qui va trouver un contact plein il vient mourir les autres, les Ars et SF sont balanes ils vont essayer de passer, ils sont attendus à en croiser ça flashe, Blade qui va décaler il a peut-être une erreur là, ah non, il décale à bon moment il fait le kill sur SF Ars qui va essayer d'écho la WAP il va se faire courir dessus compliqué de l'écho, ça me tourne dessus on sait que Ars, c'est pas un très grand sniper il faut se cacher, appuyer il faut se cacher maintenant ils sont solides ils étaient vraiment pas attendus à ce niveau là au vu de leurs résultats précédents même si c'était des très bons joueurs ils avaient un peu de difficulté en Star Series deux défaites sèches, notamment contre Mayam en fête surprise et là ils sont assez solides même s'ils sont setés c'est le sale avantageux ils sont solides et ils gueulent ça va devenir compliqué là il y a 8,5 ils ne mettent pas quelques rooms encore contact de prison dans l'entreprise non mais euh... encore deux minutes quoi nouvelle prise d'info il... il... contact au tort mais il y a personne pas de rivage ils sont poils à l'histoire réventure par simple à 8 il y a 2 rounds ah... c'est short en monnaie pour euh... ils devraient acheter mais c'est short ils achètent un SF qui adore on n'a qu'à pas de kevlar non c'est pas un écho ce sera le dernier round 8-2 cette fois contre le temps là bas hein ils vont lancer une strade sur le rassure rapidement et amis s'ils voient qu'ils sont d'autanté et vont reculer on va se replacer l'épée donc là ça passe premier kill passing ball ça revenge, Ars qui fait le kill Vodk ils sont tous coincés dans la Vodk, Ars qui trouve quand même le kill 2 les 3 1 hauteur sans grand bac Ars qui est dans le grand bac, il est pas mal, Ars qui est bloqué Vodk, 2 BP et un Vodk pour les courage il va falloir chercher le kill, il va falloir faire le premier kill, ils sont bien placés les courage Ars qui trouve le kill, 3ème kill de Ars sur ce round, ils ne servent pas avec le 2ème BP il fait le kill sur Arsblade, Ars qui fait le kill 1v1, la volume est important, la bombe BBP, Prisak est Vodk, il ne sait pas du tout où il est SF, alors que Prisak sait où il est il a le contact au-dessus, il cherche le frag, il reste 25 secondes, il est temps d'aller prendre la bombe BP Prisak qui flash, c'est compliqué, quand il va poser il va lui sortir dessus, il va poser là le poteau il pose pas, il va décaler, après ça qu'il attend, c'est 7 secondes là à mon avis c'est perdu pour SF il va poser le fond BP, Prisak le C, il va le tuer, là voilà, là c'est compliqué, 9-5, ils ont vraiment pas beaucoup de sous ça va être le dernier route, ça va être du semi-achat, des Galilles, des Deagle, du P250 avec Courage qui joue très bien, ils cherchent le first kill, puis ils reculent, ils sont boublés de Vodk recul, ils font le premier kill, ils reculent BP, ils attendent, ils font pas d'erreur, vraiment bien, ils sont surpoids, je les attendais pas un tel nouveau sur CSGO, donc ça compte 3 pour les Clermistique, 3 sur la banane, 2, 2002, premier kill est simple à la roi banane, pas de revenge, j'ai encore la limite, il a pris l'HP quand même, c'est une balle qui est en forme à la roi banane, beaucoup de kills, deuxième kill de prise arc, 3 et 5 ça va être compliqué pour les Clermistiques, on va être solide en CT, on va être le GR, ils vont flasher, ils vont essayer de le prendre, mais Courage qui recule intelligemment, ils sont bonnes, on va essayer de prendre le B2, on va trouver un contact, B2, on commence le stuff, ça va flasher, ça passe, ça va être compliqué, ils vont se faire attendre, ah, quand même kill de blade, pas de revenge, pas de l'évangé, 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 donc 15 pour les Courage en CT, c'est solide, bon site, sachant qu'ils ont pris le GR, c'est à dire que les Clermistiques ont mis le GR et deux rondes d'armée, c'est pas beaucoup, c'est très solide les Courage, maintenant ça peut aller très vite, s'ils mettent le GR et les Clermistiques, ils peuvent enchaîner, ils sont CT, ils sont vraiment solides sur un ferron, on l'a déjà vu, Allez on y croit, les Clermistiques vont monter, tous avec eux, très bien votre soutien, vous pouvez parler sur le chat, si vous avez des requêtes, si vous avez des problèmes avec mon micro, je sais qu'il n'est pas exceptionnel, si le son n'est pas assez fort, il faut bien, Je vous rappelle que si j'en ai un like sur Twitch, vous pouvez aller sur clan-mystique.fr.tv, vous avez le lien pour Twitch et Dailymotion. Donc le GR qui va être lancé, c'est important, il faut vraiment que les Clermistiques le mettent. C'est déjà 3 dans le T, ils vont décaler le middle, ils vont aller à hauteur seulement, non ils décalent le middle, c'est l'info, ça se fight middle, il n'y a pas beaucoup d'HP, si les Théo qui perdent des HP sur la banane, Arth, Arth qui meurt, combien de kills de prise Arc, ça va accélérer sur le B2, ça va accélérer sur le B2, ça se beaucoup au spawn, allez ça va être compliqué là, Akinias qui trouve le premier kill quand même, à 4v4, ils ont pris le B2, ils savent que SF est truquée, ils vont rusher, il est blanc, ah allez, Akinias qui fait un très gros kill, SF qui fait son travail aussi, Akinias, peut-être trois kill, ils sont bloqués dans la piscine, Aaaaah SF qui fait le kill, 4v1, ça doit être bon, ils savent pas qu'il est ruin, mais ils s'en doutent, SF l'attend, voilà, il l'a encerclé, ça doit être bon pour GA, Non bon, Simpel qui a un très gros Hs, on l'a ruin, SF, Kyoshima, qui l'attend, il est encerclé, là ça doit être bon, ils font pas des rares, on va piocher le shot, le Jérémy, on respire un peu du côté clambistique, ils peuvent se lancer dans une bonne dynamique, Ah, des P90, MGMX qui reste à l'USP, 2M4, un FAMAS, un USP, un P90, et en face, ça a acheté des deagle, et en face, ça a pas écho, ça a acheté deagle, kevlar, p250 kevlar, ils veulent mettre l'écho, s'ils mettent l'écho, c'est très 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 dur financièrement pour les clans mystiques, ça contrôle la banane du côté des courages, ils sont 5 dans la banane, ils vont aller prendre le B2, ils vont se roquer le spawn, ils vont lancer, voilà, ils avancent, ils accélèrent, ainsi qu'il faut le premier kill, Zabin qui revenge, SF bobine, SF qui se fait courir dessus, c'est compliqué, ça pose, la bombe est posée, Zabin qui fait le deuxième kill, 3v3, ils ont pris le BP, ils ont un FAMAS, ils ont une M4, les courages, ils sont très bien, Koshima avec un P90, ils vont prendre la Runa 2, ils trouvent le kill sur la Dédit, A3v2, c'est un qui fait le kill, 2v1, en Dédit, ils acheter c'est bon, Koshima qui finit le travail, eux qui diffusent, ils sont fait pas, sur la reprise B2, mais, ils avaient acheté les courages, ils devraient écho sur le troisième round, c'est total, ils prennent encore des risques, mais ça m'étonnerait, ils ont besoin de l'avance quand même, voilà, c'est à écho total, tout le monde est armé, du côté des clans mystiques, SF, un P90, Kinyas qui joue à la M4, il n'y a pas à avoir pour le moment, contre le classique chez les courages, 2002, Kinyas qui est très agressif dans le T, il va falloir le double kill, oula, double kill, Jamix qui va gratter un kill mit 2, mais qui n'y arrive pas, il se fait calmer, torse Z1, SF qui avance banal, sous le P90, on va là, il trouve le kill, dernier mit 2, à 10 HP, 23 HP, Kiyoshima qui va le kill, à 10 huit pour les courages, Clans mystiques qui remonte bien, dans le premier round, vraiment armé, c'est celui-là qu'il faut mettre, ça va être important. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, les courages, on va voir. un contrôle, on pourrait faire un contrôle, un contrôle reculé, 3 mit 2, deux bananes, même pas les risques, un sous-échelle, avec Kinyas qui va essayer de prendre, et Blake qui prend un kill, mais qui revenge de suite, par rapport à SF. 6 points de vie. J'ai un mix qui est très agressif, dans les escapigeaux, là faut un contact sur Prisac peut-être, non il recule, légèrement il recule. Kinyas qui est dans la recul, j'ai un mix qui va aller grand back, Kiyoshima et SF sur le B2, ils vont prendre le A, les courages, voilà, ils prennent le T, ils n'ont pas de contact, c'est celles qui sont reculés, Kinyas qui a eu un niveau de cul, un GMX dans le cimetière, ils vont repartir sur la banane, les courages, ils redirigent, mais c'est un peu téléphoné, ils n'ont pas bougé, Kiyoshima et SF, ils sont venus B2, c'est vraiment téléphoné, ils prennent du temps, ils vont poser les stuff, mais euh, SF a vraiment plus de vie, une petite HE, une petite kill, voilà, ça passe B2, c'est avancé Smoke, c'est parti, allez, ça va jouer, kill, il n'y a pas eu de kill de fait, ils vont pouvoir poser la bohameau, ils sont trop ruines, les plans mystiques, ils ont tous backup, FV4, bon batter, ils sont 3 ruines, c'est compliqué un backup à 3 ruines, il va falloir faire les kills là, maintenant, ils sont toujours bloqués dans Asmog, voilà, il y a plus Asmog, Kenyès qui fait le premier kill, Jérémis qui fait le deuxième, 4v2, 4v1, et oui, très bonne reprise, on prend pas pris un kill sur le 4v4, le 4v4, ils ont acheté les coups, ils ont acheté, ils ont acheté, ils ont acheté, ils n'avez pas beaucoup de sous, s'ils perdent celui-là, ça va être compliqué, ils achètent vraiment pas beaucoup d'argent, les coups, les coups, Z1 qui va trouver le contact sur Kenyès, qui a cherché le premier kill autour, ça n'a pas marché, par contre, j'ai mis ce qui fait le premier kill, et son contact balade, SF fait le deuxième, SF est très agressif sur la banane, il y a un 5v3 pour le clan mystique, Ah Jérémis qui agresse le middle au banc, il va courir sur le monde élite, il prend le frag, voilà, ils sont très agressifs le clan mystique dans le clé, ils se font punir, ils se font vraiment punir par les courages, ils trouvent le triple kill, Ars qui est déjà votre cul, SF qui va backup avec lui votre cul, 3v2 pour les courages, ça va aller poser le BP, ils prennent leur temps les courages, la bombe qui est très en retard, Mi 2, ohlala, ça peut être une grosse erreur de la part des courages, ils sont très bien placés, SF, ils voient la bombe passer, Ars qui trouve le premier kill dans le grand bac, 2v2, Ars, deuxième kill au cœur, très bien joué, il est BP, le dernier, 2v1, il s'abouille les, ils ont l'info, ah promets-y, Ars arrière, un peu plus Ars, plus Ars qu'il décale, ça va être compliqué, il a du stuff, mais il ne met pas, il n'y a pas l'avantage, il a la WAP, c'est compliqué, très serré, allez Ars, oui, très beau kill de Ars, qui va diffuser, et cette fois, ça va mettre les courages en écho, très très beau round de Ars, c'est encore, il est très chaud ce soir, c'est encore, bon, bon, ils sont sur un cycle bonnet, où ils vont acheter, à tous les wounds, tant qu'ils perdent, tant pis, il y en a qui ont pas de Kevin, mais c'est pas grave, ils essayent, ça va aller, alors ça, ça part en contrôle, 3,000, 2,000, 1,000, 1,000, personne ne contrôle la banane, et encore une fois, les climastiques, ils jouent agressifs la banane, ils smoke, ils prennent la voiture, voilà, ils sont très très agressifs sur la banane, ils savent qu'il y a personne, ils ont l'info, ils peuvent rediriger maintenant, ils sont très safe, ils sont un peu acculés là, ils savent que ça a avancé banane, ils ne savent pas trop quoi faire, ils droppent la bombe, la charrette middle, ils sont vraiment, vous diriez qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire, ça se taffle à votre cul, deux votre cul pour les atteints, ça se moque votre cas, ça va les votre cul, ils sont deux à votre cul, Kiyoshima, qui arrête le kill, qui contre flash, ils ne savent pas qu'ils sont gros, par contre ça va être bien, pour les clan mystiques, très belle H.O, premier kill de SF, deuxième kill de SF, sur la cul d'agressé banane, Kiyoshima, qui tue l'anté, 5v1, c'est un qui est tout seul, qui est dans la hauteur, qui est vu, qui vient mourir, on se dit sur les clan mystiques, ils sont vraiment très solides en CT, voilà, les courage, qu'ils ne devraient pas acheter cette fois, 3k4, 3k5, s'ils achètent, ils n'ont pas de quel art, ouais, ils éco, éco des courage, les clan mystiques sont très solides en CT, qui enchaînent, déjà 6-0, pas beaucoup de kills, ils sont très agressifs sur la banane, ça marche bien, moi je tiens du mal à contre les agressions, encore une fois, ils agressent la banane, ils trouvent les deux premiers kills, double H.E.D.S.F., triple kill de SF, vraiment très agressif, Z1 qui est tout seul, il se cache, sous les escaliers, et Arts le sait, Arts va le décaler, non, ils ne s'en doutent pas, voilà, plus de 1, plus de 10, courage qu'ils vont acheter, c'est drôle, on va mettre pour les clan mystiques, s'ils veulent gagner, c'est vraiment celui-là qu'il faut mettre, ça les mettrait en écho, en achat, il est très forcé, on va voir s'ils vont encore agresser, apparemment, ils vont agresser la banane à 3 encore, les clan mystiques, c'est vraiment un jeu que les courages ont l'air du mal à contrer, ils ne prennent pas du tout la banane, les courages, ils sont reculés, ils prennent triple H.E.D.S.F., les clan mystiques ont l'info, ils peuvent laisser Kenny S, et ils repartent dans un sympa, qui trouve le premier kill sur GMX 20T, Kenny S qui contrôle la banane tout seul, les 4 autres qui sont sur le A, ça va être compliqué quand même, pour Kenny S tout seul banane, s'il reste avancé, il reste avancé, la confiance, on connait sa qualité à la WAP, on sait qu'il peut faire la différence, donc il reste tout seul, Z1 qui trouve le kill sur Kiyoshima, par contre là, c'est mal joué, ça va rediriger, ça va prendre le T, deux clan mystiques qui sont BP, ça temporise, Simple qui cherche le contact banane, et ça va repartir sur le T, ça va prendre le T en slow, SF dans le BP, Ars qui contrôle la vaut de cul depuis la plaine, ça va être compliqué quand même, là pour les clan mystiques, s'ils se font prendre en sandwich, ça va s'arrêter à garder un vodka au toit, et deux vaut de cul, Ars qui va trouver le contact, Simple qui fait le premier kill sur la vaut de cul, 2v5 les clan mystiques, SF qui est BP, il va être encerqué, il est vu, il est mort, Kenny S qui va des échos sur la WAP, ça va être compliqué, Simple qui l'attend déjà, 11ème round mille pour les courages, 12 pour les clan mystiques, clan mystiques qui vont pouvoir racheter, qui sont bien au niveau Thune, qui nièce qui a trouvé le contact banane, qui rate son frag, 1 qui mort, personne à WAP, 12 pour les clan mystiques, ils peuvent racheter, il n'y a pas de problème, 1, il faut remettre le round, on va voir si, il est agressé ou pas, Kenny S qui va faire le décal middle, ils sont deux bananes, ils agressent, Kenny S qui fait le kill, qui va décaler mid 2, il prend des risques, ah il rate le kill encore une fois, dommage, ah il va reculer maintenant, il fait un mystique, pourquoi non, ils agressent toujours dans la banane, c'est SF qui font des dégâts, mais qu'ils en prennent aussi, Kenny S qui joue dans le T, un GMX aussi, là il recuse, un peu l'inverse des courage, je crois, j'étais très très safe en défense, et les clans, ils cherchent le force kill tout le temps, ils agressent, ils empêchent de développer leur jeu, SF qui a pris la banane, qui avance, qui avance dans les smokes, ils savent qu'il n'y a rien de banane, et du coup, Ars qui va repartir directement au Mora, ils savent que ça va prendre le A, donc SF prêt à prendre le plus, à rusher, on va faire un backup très rapide, saute droit-back, ça pousse la banque directement, et non, j'ai un X-Vision, V4, 3, CSF, SF qui trouve au premier kill, 2v2, 2 son BP, 2 clans mystique vote, dans le dédit contre Ars, pour remporter ce duel, à 2, ils sont 2v1 sur le duel, le deuxième courage reste BP, c'est compliqué, c'est compliqué pour Sympol, comme les kills SF, gros kill de Sympol, et Ars qui le finit, qui doit souhaiter son cinquième ou sixième clutch, 13-11 pour les clans mystiques, tu peux l'arracher, mais Ars qui met encore un clutch, et courage qu'il peut l'arracher, il faut le mettre sur le round du flamme mystique, il faut y aller, il faut gagner s'il y a des cas, c'est Sympol qui le trouve encore une fois, Sympol qui est impressionnant ce soir à la WAP, et qui est US derrière, qui, 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 il m'a mort de, ne pas faire les kills Mud a head, et 3v2 là, ils font les kills sur la barre, un ptitlék de Sympol à He, la bombe est seul B2, et c'est la backup, alors làver deal par contre, pas poser Bar Buc, s'arrêt banal, y a un qui c'est très loin de la barre, et va avoir le temps de , alors là a un qui manque, увé des kills, sur la, sur la ruine , et je vais naturellement serré sur la ruine, les GMX qui a jacquot la WAP, Ils ont voulu jouer agressif la banane encore, ils se sont fait punir cette fois. Il a tenté d'écho mais il est entendu. Attention, Znak qui va aller le chercher. Il le sait, il le sait, j'ai mis que s'il le rate à la droite, Zark qui le tue. C'est compliqué niveau d'argent pour les périmistiques, Ars à 2K3, AGMX 3K7, les autres, ils vont écho, il faut prendre des dix. On va directement les coureurs cette fois. Les courages n'ont pas l'info. Les courages qui se dirigent sur le contrôle, ils vont... C'est bien vu, il n'y a que GAMX qui est revenu en A. Ils prennent le A, il n'y a personne, c'est dommage pour les clans mystiques. Il n'y a que GAMX BP. Avec le clans mystique qui reste sur le B. Les courages qui sont très très slow, là ils vont voir GAMX en T. Ils vont... Ils font peu de vue, on ne ture pas vue. Le mix qui se balade, voilà ils ont l'info, ça y est, premier kill. Le clans mystique qui back up à 4 par la banane. On va essayer de faire tomber les armes. On va essayer de faire tomber les armes, on va les attendre middle. Et là, il faut essayer de faire tomber le plus d'armes possible. Réquiper un lab, c'est possible pour les nièces. Courage qu'ils ne prennent pas de risques, ils sont attentifs. Ils vont tous partir du même côté, je suppose. Alors voilà, il faut le battre sur le ramp pour le clans mystique. Un GAMX, il y a plus que 50 dollars, qui est au schéma compliqué s'y perd dessus là pour en mettre à la banane par l'enlai c'est arti trouve le premier qu'ils veulent flash on est qu'ils soient bas 5v4 très beau premier kill c'est à double tranchant leur prise d'orix banane prennent l'info et prennent le kill ils sont bien mais si ça agresse à 5 c'est un peu un peu acculé en défense décourage qu'ils prennent le retard ils prennent le thé maintenant à hauteur de votre car j'ai bien passé à hauteur ni sbp ils attendent ils attendent ils essayent de prendre le premier kill et courage ça déclenche beau kill de z1 revenge de gmx bled qui a c'est pas naïf il passe votre il est vigilant art qui tombe il fait le deuxième kill voilà 14-13 pour le clan mystique courage qu'on n'a pas de sous ils peuvent acheter mais ils n'ont pas de kevlar pas de stuff 14-13 il laisse le round du dré mystique on rappelle que c'est au star series donc c'est un championnat donc gros peut-être intéressant ils agressent encore la banane avec le clan mystique double he pour le premier kill sur simple c'est très beau kill art c'est très agressif pour le deuxième kill lancé sf petit lag de la gauche le round du drôle pas ce qu'est mis on doit pour la banane un pigeon pour kill de kiniest dans le pigeon deux bananes ils vont se jeter dans la gueule du deux voilà 15-13 pour le clan mystique le round de la garde pour les clans mystique ça va décaler middle ça prend des risques ça décale middle 3 qui vont dans l'inde c'est très plasheux les courage qui sont deux bananes en slow banane mais sans doute il y a kenny est ce qui a backup très rapidement et jenis qui fait le kill middle très beau kill dans le pigeon à 5v2 pour le dernier round ça sent bon pour les clans mystiques ça sent bon la victoire voilà les deux courage qui sont la banane les clans mystiques ont l'info ils sont vigilants par contre ils sont trois hein non gmx il va revenir dans le thé kiyoshima qui est avancé en bas de la hauteur et qui a la ligne middle donc il va les voir passer ils ne vont pas s'y attendre les courages jmx qui est dans le thé ça va faire un croisé voilà premier kill de kiyoshima deuxième kill voilà le clan mystique qui s'impose on a belle victoire des clans mystiques avec un cef très en forme c'est le bon scoreboard en 30 frags on a vu un art aussi en forme qui a mis beaucoup de clutch et en face c'est quand même les courage qui ont proposé un bon jeu très solide en ct ils ont du mal à contrer la défense agressive des clans mystiques sur la banane ils ont mais il ont attendu pas niveau paréil ils ont 1 1 1 Merci.